On a environ deux laboratoires sur trois qui pourraient être touchés par ce phénomène de fermeture. Dans la région Erogard, nous serons à environ 75 laboratoires potentiellement touchés. On a le problème médical souvelé par cette réforme, mais également un problème social, puisque si on ferme des sites, inévitablement il y aura des pertes d'emploi et on estime à 20% d'emplois de nos collaborateurs touchés par ce problème.